Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up, encore une fois, avec une palette que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. C'est une palette qui était sortie, je vous le dis de suite, au mois de mai, avril, peut-être mars, je ne sais plus, enfin un des trois mois, l'année dernière et je ne l'avais pas achetée et je l'ai trouvée sur Vinted donc je suis très contente de l'avoir reçue. Il s'agit de cette palette qui est juste magnifique, et que vous allez l'avoir après sortie de son petit carton. C'est la palette en collaboration avec Aspinovard et Tarte. Donc si vous ne connaissez pas cette fille-là, je vous invite à regarder sa chaîne de vlog et sa chaîne de YouTube, c'est une youtubeuse américaine, je vous mettrai tous les liens de façon en barre d'infos. Donc j'ai hâte de vous montrer ça et puis allez, on commence de suite. Juste avant de commencer ce maquillage, ce sera vraiment que le maquillage d'égal parce que j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, j'ai même mis du mascara, d'ailleurs vous avez dû le voir dans ma story Instagram, j'ai testé un nouveau mascara qui est juste parfait de chez Tarte et je pense l'acheter quand Tarte va arriver en France. Mais voilà, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, mes cils et j'ai mis en rouge à lèvres. Donc on va parler de cette magnifique palette-là. Donc on voit le packaging magnifique et je ne vous raconte pas les couleurs à l'intérieur. C'est vraiment le genre de couleurs que j'aime vraiment beaucoup trop. Donc voilà les couleurs de cette palette. Donc il y a un blush et un highlighter en prime, mais c'est totalement toutes les couleurs que je porte toute l'année et tous les jours. Donc j'en suis vraiment très très contente. Je pense que vous pouvez trouver des teintes un peu similaires de cette palette dans d'autres palettes. Mais moi je voulais vraiment cette palette parce que les fleurs, rose gold et les couleurs, elles étaient faites pour moi. C'était évident. Du coup je viens d'appliquer ma base de fard à paupières. Donc c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced que j'aime énormément. C'est celle que je rachète tout le temps, vraiment. Et puis là du coup on va commencer avec les couleurs. Donc du coup je vais venir prendre un petit pinceau comme ça tout plat. Donc c'était un pinceau de la Naked 3. Et je vais venir utiliser cette couleur. Donc c'est la couleur Married Life. Donc je vais la prendre un petit peu sur mon pinceau. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. On fait pareil de l'autre côté. Donc comme vous voyez les fards sont assez poudreux. Je trouve ça en laisse pas mal sur la palette. Donc du coup c'est pour ça que je tapote dessus pour ne pas avoir d'excédent de fard à paupières sur le visage. Comme vous voyez je viens vraiment en mettre aussi sous l'arcade sourcilière. Donc ça fasse vraiment un côté très unifié. Je regarde si les deux côtés sont bien. Ensuite du coup on va prendre un petit pinceau. Donc celui-là pareil. Moi de toute façon tous les pinceaux que j'ai ce sont des pinceaux qui viennent des palettes Naked. Parce que je les trouve vraiment fantastiques. Donc je suis là je crois que c'était celui avec la Naked Heat. Mais bon vous pouvez trouver n'importe quel pinceau qui ressemblera à ça. C'est juste que moi c'était des pinceaux que j'avais dans les palettes de fard à paupières. Donc du coup je les utilise tout le temps. Donc un petit pinceau fluffy comme ça. Et on va venir utiliser... Alors excusez-moi je vais souffler. Pour enlever l'excédent de fard. On va venir utiliser la couleur Santorini Sand. Et on va venir la mettre juste en fait dans le creux de paupières. Donc vous voyez on plisse un peu les yeux comme ça. Et on n'a vraiment que le creux avec cette couleur. Je trouve que c'est une très jolie couleur de transition en tout cas. Voilà. Voilà, là ça y est, je viens de tout appliquer. Je vais venir utiliser cette fois-ci un pinceau, alors j'hésite entre les deux, mais je pense que je vais prendre celui-ci, donc pareil de la Naked 3, c'est l'autre embout en fait un peu plus carré, et je vais venir prendre cette couleur-là, donc c'est la High School Sweater, que je trouve vraiment très très mignonne, et là du coup je vais vraiment faire en fait un creux dans le coin externe de mon oeil, et je vais venir faire en fait un, comme vous savez, un V en fait, de façon à ce que ça fasse une transition de couleur. N'hésitez pas, si vraiment les couleurs, vous voyez que c'est pas suffisant, vous pouvez en rajouter, il n'y a pas de problème à ça. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Et là, avec un gros pinceau fluffy, je vais venir en fait tout mélanger en fait en, comment dire, en estompant, voilà, chercher le mot. C'est parti. et voilà ça me parait à peu près bien on va peut-être rajouter un petit peu rose de ce côté parce que j'en ai bien un peu moins parce que j'avais juste en fait tout simplement peur que ça fasse trop mais en fait j'en ai pas bien c'est bon voilà si vous voyez vraiment qu'en estompant la couleur s'en va vous pouvez en rajouter là c'est ce que je fais actuellement et du coup je reviens blinder comme j'aime bien les paillettes et excusez moi j'enlève encore l'excédent fard de pierre et ce coin de lumière en fait sur la paupière mobile je vais venir prendre toujours le même pinceau que j'avais pris au début donc du coup le pinceau plat et je vais venir mettre la couleur endless summer parce que c'est un joli doré bien pigmenté et j'ai envie de voir en fait ce qu'il donne au départ je voulais faire un make-up dans les tons mat mais quand j'ai vu ce faire là j'avais vraiment envie de le tester donc voilà donc là du coup on va venir tapoter sur toute la paupière mobile il est super joli ça renvoie la lumière c'est trop joli il est vraiment trop trop beau c'est incroyable vraiment je l'aime beaucoup ce fard je vais venir estomper pour mélanger en fait toutes les couleurs ensemble comme d'habitude pas beaucoup pour pas que ça enlève toute la couleur mais vraiment c'est super joli et là du coup pour faire mon trait liner j'avais absolument pas envie d'utiliser un liner j'ai pris un pinceau voilà comme vous voyez biseauté du coup là ça c'est un pinceau de Elsa make-up et du coup je vais venir utiliser la couleur road trip je sais pas si vous la voyez là c'est la couleur la plus marronnée de la palette donc j'en prends un tout petit peu en fait je vais venir vraiment le mettre sur mon coin de ce style de façon à ce que ça accentue le mascara mais sans en faire trop bon bon d et voilà c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup je sais que ça a été très court j'ai fait un autre make-up mais vraiment naturel que je pourrais mettre vraiment absolument tous les jours donc je vais zoomer sur mes yeux pour vous montrer le résultat final parce que je sais pas si vous le voyez là et puis voilà on se retrouve de suite donc du coup voilà le résultat final en ayant zoomé sur mes yeux pour que vous puissiez le voir donc j'espère que vous arrivez à le voir je sais que c'est très très naturel et que ça fait presque comme si j'avais pas maquillé mes yeux mais moi c'est ce que j'adore en fait dans cette palette là c'est que je vais pouvoir autant faire des maquillages un peu plus foncés que je vais aimer autant des maquillages comme ça plus naturels que je vais pouvoir porter tous les jours en fait même pour aller bosser ou quoi que ce soit vraiment cette palette c'est ma préférée je crois de toutes les palettes que j'ai et voilà tout le monde ce court tuto maquillage est terminé donc bon j'espère que ça vous a plu je sais que là c'est vraiment quelque chose de très naturel quelque chose que j'ai de l'habitude de porter et quelque chose que vous voyez peut-être souvent mais où là ça fait vraiment comme si j'étais pas maquillée mais moi c'est ce que j'aime le plus dites moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse d'autres maquillages avec cette palette un petit peu plus foncée mais moi vraiment je crois que c'est devenu ma palette favorite de tous les temps donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc bah écoutez si c'est le cas mettez un petit pouce bleu abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste en bas sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de quand mes vidéos sortiront n'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram et puis bah quant à moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Salut !